Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 18 août 2019 et aujourd'hui pour compléter ma vidéo sur la stratégie plan A plan B de la France insoumise, je vais expliquer plus avant pourquoi il ne faut pas désobéir au traité comme indiqué dans le programme l'avenir en commun, mais bien le dénoncer. Les raisons sont au nombre de deux. La première, c'est que désobéir à quelque chose, c'est lui reconnaître une certaine légitimité. Or, Nicolas Sarkozy a trahi son devoir de garantie de la souveraineté stipulé dans l'article 5 de la Constitution française. On peut ajouter à cela que les Français avaient rejeté par référendum la proposition de Constitution européenne quelques années plus tôt. Et la moindre des choses aurait été de faire repasser le soi-disant nouveau projet devant leur approbation. Évidemment, cela n'a pas été le cas puisque le traité de Lisbonne est la copie quasi parfaite du texte rejeté par les Français en 2005. Ainsi, Nicolas Sarkozy a aussi trahi l'article 3 de la Constitution. Et ses successeurs, messieurs Hollande et Macron, sont de fait complices de cette trahison pour ne pas l'avoir dénoncée. C'est ce que j'expliquais dans ma première vidéo. Donc la première raison pour laquelle il ne faut pas désobéir au traité européen qui a volé notre souveraineté, c'est que l'on ne désobéit pas à une trahison, on la dénonce. Je mets « souveraineté » parce que les Français n'ont jamais été souverains du fait que la France n'est pas une démocratie. Voir mon triptyque de vidéo à ce sujet en lien dans la description. La deuxième raison pour laquelle il ne faut pas désobéir au traité, mais bien le dénoncer, a à voir avec la stratégie de communication. Tout d'abord, pour trouver une large adhésion de la population à une idée, il faut que cette idée plaise. Au regard de l'histoire politique de notre pays, les Français sont plutôt conservateurs. En réalité, comme la plupart des autres pays, puisque le changement est quelque chose qui inquiète plutôt que de faire consensus. Donc même s'il est vrai que certains peuvent être attirés par le côté rebelle de la désobéissance, je pense que la majorité de la population peut être rebutée par cette idée ou par ce terme. Pour cela de nos compatriotes, désobéir ne fait pas très sérieux. Ainsi donc, ce discours n'est pas rassembleur. Par contre, se baser sur la Constitution pour rappeler à qui appartient la souveraineté et quels sont les devoirs du Président, c'est tout de suite plus respectable. La deuxième raison est donc de montrer aux Français que la stratégie plan A plan B se base sur la Constitution pour dénoncer la trahison qu'ils ont subie et se propose de rétablir ce qui n'aurait jamais dû être violé, la souveraineté des Français. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous trouvez qu'elle est pertinente, n'hésitez pas à la partager. Comme toujours, vos commentaires sont les bienvenus. Et comme d'habitude, je vais conclure mon propos par le triptyque républicain Liberté, égalité, fraternité, vive la France.